L'hôtel du Breuil, côté court. L'hôtel du Breuil de Saint-Germain est composé d'un corps principal et d'une aile en retour. Ce plan a été réalisé sur deux périodes de construction. A droite, l'aile primitive date de la fin du XVIe siècle. Supportée par une base décorée de bossage, parfois piquetée, la façade s'élève sur deux niveaux. L'étage noble, réservé aux propriétaires, est le plus important. Il est ouvert de grandes baies vitrées, dont la partie inférieure est précédée d'une grille à motif d'entrelats. Un cordon le sépare de l'étage supérieur, à l'origine scandée de fenêtres à menots, qui ne sont pas toutes conservées. Le premier niveau présente un magnifique portail d'entrée. Son accès est précédé d'un double escalier qui abrite une porte ouvrant sur les caves. Son décor allie les motifs floraux et végétaux, les cuirs, les mufles de lion et les médaillons. L'entrée est encadrée par des doubles colonnes antiques. La lucarne de la toiture se trouve dans l'axe de cette porte et donne une impression d'élévation, renforcée par les hautes cheminées. Le bâtiment a été complété au XVIIIe siècle par une aile en retour. Construite sur un seul niveau, elle présente un léger avant-corps central, dont la porte-fenêtre est surmontée d'un oculus. Le fronton triangulaire est vide. En revanche, la façade est décorée par deux guirlandes de fleurs, deux bustes et un médaillon en terre cuite, représentant peut-être le propriétaire de l'époque, profilé de Dardonnais. Transformé en musée des beaux-arts en 1923, les collections sont désormais regroupées au sein du nouveau musée d'art et d'histoire.